Je vous kommez à la saniière de Réoumi FM 97.5. Nous sommes à lundi Niu. Nous sommes à l'abni de la rédaction. On est à l'absence d'emission de Réoumi. Comme vous le savez, nous avons l'absence de la rédaction. C'est la famille de anciens, la famille, le 15h, la famille, le 16h, nous sommes à l'abdou Khadr Sec, qui est à l'air d'une machine. Nous sommes à l'abni de la rédaction. Je vous remercie de l'invitation. 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 La population, l'invitation à l'invitation, n'est-ce pas, à côté de Kédougou, le village de Nene Fertcha, qui a une structure sanitaire, qui a un matériel sophistique pour savoir que je vivais avec sa fondation Tekfofo. Le village de Nene Fertcha a balayé des réalisations de l'invitation. J'ai appris de l'invitation à l'invitation. Je ne sais pas quel genre d'hôpital. Mais à côté de ça, la population, de ses environnements, qui souffre, parce qu'il a dénigré depuis fofou pour venir au niveau de Kédougou. Et si je vais à côté Kédougou, c'est que vous savez que Kédougou, c'est comme si ce n'était pas le Sénégal. Parce que vous regardez, fofou, vous savez, comme le Sénégal, vous voyez qu'il y a des autodidaux. Fofou a eu le bonheur pour qu'il y ait des camions. Moi, j'ai été là-bas pendant presque deux ans, j'ai été dans cette localité. Si on est dans la ville pour qu'il y ait des camions, les camions sont dans la ville, n'est-ce pas, avec les poussières de nous, puisqu'il y a des pistes, c'est qu'il y a des fofou. Si on y a des autodidaux, des populations, par rapport à l'or, vous savez qu'il y a des populations qui souffrent. Mais la misère, c'est qu'il y a des affaires. Mais vous, 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 de comprendrez-vous que l'opposition n'est pas le bonheur. Vous, le Président Maxal, qui est à Dakar, qui est au Sénégal, ou au Dakar-Kessé, parce qu'il y a une équité sociale qui doit avoir dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le Président Maxal, c'est ce qu'il y a à Dakar-Kessé. Il doit y avoir des affaires. Et nous savons que le Sénégal, ils sont dans le Sénégal, ils sont dans la ville, ils sont dans la ville. Maintenant, il y a des présidents qui vont, ils ont des affaires, 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 ils ont des affaires. C'est ça, vous avez dit, vous avez dit, Raphaël, même si vous avez des affaires, peut-être qu'il y a des affaires. C'est ce que je disais, moi, j'ai répondu aujourd'hui, le Président de la République, ce qu'il fallait faire, c'est d'analyser la situation du pays, savoir ce qu'est ce qu'il y a. Parce que aujourd'hui, d'après les rapports de l'INSD... Vous ne le connaissez pas ? Non, mais ne le connaissez pas. Parce que d'après les rapports de l'INSD, 15,7%, n'est-ce pas, des jeunes de 15 à plus de 15 ans, mais ils sont dans le chômage. Et dont 18,6%, ils sont dans les villes, dans la capitale comme Dakar. Mais les 13,4%, ils sont dans les zones rurales. Donc, ils sont quittés, les jeunes là, quittent les jeunes rurales pour venir dans la capitale pour venir chercher du travail. Parce que là, dans le village, il n'y a rien qui les retient là-bas. C'est pourquoi donc, aujourd'hui... Le Président veut dire, il veut dire qu'il a des fermes, qu'il a des postes de police. Mais je vais continuer sur mon débat. Je vais laisser ce que je vais dire. Donc, le Président, il a fait l'analyse de l'Institut. Donc, nous, on est à la quête du travail aujourd'hui. Il y a également, nous, on ne sait pas qu'il n'y a pas de formation, qu'il n'y a pas de qualification. Parce que l'INSD, ce qui détermine, c'est qu'il a plus de 200 000 personnes par an, nous allons aller dans l'étude de l'État. Donc ce qui veut dire que ce qui veut dire, c'est que ce qui veut dire qu'il y a un travail qui veut dire qu'il y a un travail. Il y a un travail qui veut dire que ce qui veut dire, c'est que tout le monde sait que ça n'a pas eu. Parce que la DER, en fait, n'est-ce pas, ce qui veut dire que c'est son objectif, c'est de financer les jeunes et les femmes, surtout dans le domaine de la pêche et d'éthique. Mais malheureusement, la DER, ce qui veut dire que c'est un fonds initial de 30 milliards, ne règle pas le problème de l'ascense. Donc ce qui veut dire que là cette distribution partisane là a une réalité n'est ce pas avec Makissal. Donc c'est ce qui m'a dit que la tournée économique n'est ce pas, la tournée économique en réalité mais c'est une tournée politique. Parce que pour connaître les problèmes réels d'une population, il faudrait que tu fais des séances de travail avec cette population, avec tous les acteurs qui sont dans le côté économique, ils jouent un rôle en importance. Et les chambres de commerce, qu'elles sont les plus placées dans les départements, dans les régions, que les chambres de commerce n'est ce pas. Ces problèmes, elles sont les mêmes, 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 elles sont les mêmes pour inaugurer, en même temps pour essayer de remobiliser ces troupes en vue des séances futures. Mais nous avons compris ça, donc nous avons compris ce qu'on a fait, nous avons compris ce qu'on a fait. Mais il y a un effet, je veux noter ce qu'on a fait. Et c'est vraiment désolant, c'est le fait que l'éruption des nervis dans cette tournée de Makissal. Mais ce que je connais réellement, ces nervis-là, c'est brutaliser les jeunes de ces localités. Parce que ce qu'on a fait, c'est une situation d'insécurité totale. Parce que ce qu'on a fait, c'est tous les événements de Marceau l'ont montré, c'est une énergie de tirer, de dort, de faire quelque chose, mais en complicité avec nos forces de l'ordre qui sont là. Mais ce qu'on a fait, c'est une manière de manifester, est-ce qu'on a fait une énergie ? Non, non, je ne peux pas, par exemple, un pays de gangster, un pays de Wersern, comme dans les Faroës, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour ce qu'on a fait. Donc, je vais appeler aux chefs religieux, ceux qui jouent pour la stabilisation, pour la paix dans ces pays. Je vais appeler les gens et les gens qui ne savent pas, ils vont faire des gens, ils vont faire des gens, parce qu'il est en train de dériver. Parce que, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont fait, ils ont fait des gens, ils ont fait des gens pour dire qu'ils ont fait des gens, pour dire qu'ils ont fait des gens, mais là, quand même, les universités, les étudiants de Gasson-Berger, pour dire qu'ils ont fait des gens, ils doivent faire des gens, ils doivent faire des gens. Parce qu'également, selon le tournée économique, il doit être étudiants de Gasson-Berger. Mais j'ai dit, j'ai dit, quand ils ont fait des gens, ils doivent faire des gens, ils doivent faire des gens, qui sont en train de manifester, ils doivent porter une oreille attentive pour les gens. Parce que selon le tournée économique, il doit savoir quel est le temps que nous avons, parce que le temps, c'est la tournée économique, pour prendre en compte ces difficultés-là. Donc, ne le dégoupez pas si tu sais que tu veux résoudre pour que tu le dégoues. Mais ce que je fais, c'est du saupoutrage. À côté de ça, il y a des écoles. Toutes les écoles ont des abris provisoires. Presque 6000 et quelques abris provisoires. Ce qui est le plus important pour les dégouer. Il faut mobiliser une république. Est-ce que vous avez des titres avec Boulomis à la top ? Non. Parce que c'est l'élection locale. Non. Vous avez des titres avec Boulomis à la top. Le président Makhizal, je vais vous dire. C'est un des titres avec Boulomis à la top. Mais où est-ce que vous êtes présent, ils ont la top. Nous n'avons pas la top. Mais est-ce que vous êtes d'accord ? Mais est-ce que vous êtes d'accord que le président, le tournée économique qui a fait, où est-ce qu'il a tourné, où est-ce qu'il a la top ? Oui, mais ils ont la top. C'est l'heure... Qui a été la top. Mais ils ont la top. Vous avez fait Boulomis à la top. Ils ont transporté de Dakar jusqu'à Foutou. Ils ont des titres avec Boulomis à la top. Donc, en fait, ils trompent l'opinion. C'est ce que je ne peux pas débattre. Parce que je sais que tout le monde a parlé dans les plateaux. Ils ont dit, n'est-ce pas ? Makhiz a pris ses militants, ses ministres-là, avec ses directeurs qui sont mobilisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Mais en fait, le rôle d'un ministre, ce n'est pas de... On ne doit pas juger un ministre par sa capacité de mobilisation. On doit juger un ministre par sa capacité, n'est-ce pas ? Il a dit qu'à ce qu'il a voulu, pour qu'il puisse régler les problèmes, n'est-ce pas, des Sénégalais. Mais ce rôle, n'est-ce pas ? C'est de mobiliser les gens. C'est de prendre l'écart, de prendre l'autre, de prendre l'autre. Ce sont des ministres qui ont raté leur vocation. Donc, le gouvernement de Makhizal, encore une fois, ce n'est pas un gouvernement qui va régler les problèmes des Sénégalais. Tout ça ? Oui, parce que ce que je vous dis aussi, c'est parce que les ministres, vous savez qu'ils sont mobilisés. Makhizal, il ne l'a dit pas. Il a dit que tout le DG, vous savez qu'il a perdu ses compétences. Donc, il ne faut pas juger un ministre par rapport à ses compétences, mais il faut juger un ministre par rapport à sa capacité de mobilisation. C'est ce que Makhizal a fait pour moi. C'est ce qu'Ascan a compris. D'accord. Jérédjef Alune Djeba, tu es au PDS, nous avons parlé de notre auditeur et de notre auditeur ici. Tu es au Kurelge Mbou, la Fédération Nationale des Cadres Libéraux. Tout à fait. Il faut qu'à l'auditeur, comprendre que tu es au PDS. Parce qu'il y a des dénoncés, il y a des nervis. Et vous, les PDS, c'est des nervis, c'est une salle d'un petit PDS. Est-ce que vous avez une leçon de morale que vous avez apporté par rapport à ces nervis ? Alune Djeba ? Non. Si vous parlez des affaires nervis, moi, je m'en parle parce que c'est une accusation. C'est ce que je comprends. C'est ce que je dis. Parce qu'également, tous les partis politiques qui deviennent tournés ou qui ont des leaders, qui ont des gens qui ont des protégés. Et comment dirais-je ? Au Sénégal, c'est un territoire qui est indivisible. Un citoyen a le droit de se déplacer. Un citoyen a le droit de se déplacer. Un citoyen a le droit de se déplacer. Parce que si c'est une concession, si c'est une concession à son article, comment dirais-je ? A son article 5... Non. A son article... Voilà. A son article 8. N'est-ce pas ? Comment dirais-je ? La liberté. Les libertés parmi lesquelles, n'est-ce pas ? Nous avons la liberté, n'est-ce pas, de déplacement. C'est un article 8. Je vais voir si c'est une constitution. Donc, nous avons le droit, n'est-ce pas ? Ce peuple citoyen a le droit de se déplacer. Quand tu prends Bougane, nous déplaçons par exemple dans une zone, il y a les attaquer. Et le rôle de l'Etat, c'est de protéger ses citoyens. Parce que, nous savons que c'est la police, c'est un rôle, c'est ça. Mais si nous sommes en complicité, n'est-ce pas, c'est Nervi, nous avons, par exemple, le délai du Douma, nous avons posé des problèmes dans quelle république nous sommes. les Nervi, ce qu'on a dit, c'est très sincèrement, c'est que nous avons des Nervi, parce que nous avons des calous bleus, mais c'est que nous avons des calous bleus, c'est que nous avons des calous bleus, c'est que nous avons des calous bleus, parce que les calous bleus, nous sommes en défense, il faut qu'il y ait des calous bleus. Donc, c'est ce que j'ai dit. Mais ce qui est le président de la République, il y a un gendarmerie, il y a un gendarmerie, Non, mais il y a un gendarmerie, il y a un gendarmerie, il y a un gendarmerie, mais si l'on est le président de la République, en tant que président de la République, ça, ce sont les forces de sécurité et de défense, ils sont les gendarmerie, les groupements mobiles d'intervention, ils sont les dirigeants. Je me rappelle, en ce moment j'étais à Seydoux, si l'on est venu à Seydoux, il m'a trouvé là-bas. Les G, ils étaient logés sur l'école primaire, quand j'étais à l'école 2, mais ils étaient venus en truc, parce que suite, pour garder le président. Donc, je te dis, les calots bleus, en ce moment, nous n'avons pas les gendarmerie. Mais les calots bleus, en ce moment, nous n'avons pas les gendarmerie. Mais les calots bleus, en fait, ils étaient, ils étaient dans le pérès, ils étaient avec Abla Yawad, ils étaient gardés. Avant qu'il n'était le président ? Avant qu'il n'était le président. Et quand il n'était le président ? Si il n'était le président, mais en fait... Il n'était le pérès ? Non, je me dis, si les présidents ont quitté le parti, ils ont quitté le parti, ils ont resté dans le parti. Mais, Aliu, où est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que il était nerveux et ils ont attaqué la mairie, la maire de la salle. Non, je ne porte pas parce que jusqu'à présent, est-ce que le justice, prononcerait le pérès qui est derrière tout ça ? Mais non, cela n'est pas. Donc, je me disais, le justice, je pense que c'est ça. Et la décision de justice, je ne peux commenter pour le moment. Parce que je ne disais pas que je ne disais pas je ne disais pas qu'ils ont dit qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont dit mais je ne disais pas que c'est une accusation fortuite. Parce que ce qui est que la justice doit être déterminée, ils ne sont pas qui sont derrière tout ça, mais la justice ne dit pas qu'ils ne disent pas qu'ils ne disent pas qu'ils ne disent pas. Mais, Aliu, nous sommes tous de violences dans les pérèses. Aujourd'hui, ce qui est le fait, nous avons tous les détestes. Nous avons tous les détestes aujourd'hui, ce qui est la violence parce qu'avec les téléphones, les gars, nous avons lancé. Donc, on a vu la brutalité qui est ce qui est Maki. Donc, quand il y a une tournée économique, Maki devait écouter ces gens-là. Même si il y a deux personnes, Maki devait. Mais comme Maki, il dit qu'il ne voit pas le rouge, donc personne n'y peut rien. D'accord. Mais son réveil sera brutal parce que les événements de mars l'ont démontré. Aliu, une minute, sur la violence qu'on a vu. Voilà. Vous savez, nous sommes tous les détestes qu'on a vu que les élections locales se trouvent. Parce que, par exemple, nous sommes tous les détestes et nous sommes tous les énervés. Nous sommes tous les détestes de la police, de la gendarmerie et de l'Ascan. Nous sommes tous dans l'opposition. Il y a Ousmane Sonko pour nous reposer. Nous sommes tous les détestes pour nous reposer. Donc, où est-ce que vous pouvez donner au Sénégal? Non, je ne sais pas que je ne vous commentais ce qu'il a dit. Mais en fait, nous avons dit le plus tard qu'il ne le détest pas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il est sénégalais. Il peut dire que vous avez le dire. Non. parce que c'est la constitution, et puis l'art de courant c'est le dire. N'est-ce pas? C'est ce qu'il ne le détest pas. Donc, pour cela, il n'y a pas de questions à se poser. Donc, il y a l'air de dire, moi, je me disais que Makisal n'est pas au Sénégal. Le Sénégal n'est pas un royaume, n'est-ce pas, où il y a un roi dirigé par Makisal. Sénégal, n'est-ce pas, nous, on ne peut pas le faire. Il suffit que tu as la nationalité, si tu es né au Sénégal, tu as la nationalité sénégalaise, nous, nous, on a tous les mêmes droits dans ce pays. Ce que tu sais, c'est que tu peux le dire, c'est que tu peux le dénoncer. Parce que c'est le rôle, n'est-ce pas, d'un démocrate. Makisal, ce qu'on a accepté, c'est qu'il a fait une tournée nationale. Nous, on a accepté aussi une tournée nationale. Donc, il ne faut pas empêcher d'autres, 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 parce que le Sénégal est indivisible. Personne ne peut empêcher d'autres, d'autres, je ne peux pas le faire, d'autres, sous la protection, n'est-ce pas, de nos sécurité, c'est-à-dire de la police. Parce que le rôle de la police, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Mais donc, je ne peux pas le faire, d'autres, d'autres, et d'autres, donc, si on a agressé de l'opposition, mais c'est parce qu'il y a de quoi s'inquiéter, parce qu'au fait, la peur est dans quel camp. Ça montre que Makisal lui-même a peur, n'est-ce pas, de l'opposition. Et, incha'Allah, comme je le disais, le rêve sera brutal, parce que les événements de mars, parce que les Sénégalais, ils ne peuvent pas s'éteindre, les Sénégalais, ils ne peuvent pas s'éteindre, 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 ils ne peuvent pas s'éteindre. Mais alors, Makisal persiste à vouloir imposer à la population, ce que vous savez, c'est qu'il ne peut pas s'éteindre, il ne peut pas s'éteindre, parce que le Sénégal l'a toujours démontré. D'accord, mais Alou Ndjiba, le président Makisal, il a vu qu'ils font des tournées économiques, bien vrai que toi, moi, vous avez une campagne déguisée, il a vu que Pastef, ils ont dit qu'ils n'ont pas de tournées, il a vu que les grands partis de Mali Gak, ils ont dit qu'ils ont fait tournées. Vous, Pédez, pourquoi est-ce que les élections locales, on a pris les devants ? Parce qu'il faut, pour rappel, avant cette élection locale, nous avons dit, c'est notre frère secteur général national qui est chargé des structures. Moi, M. Saludien, défonne une tournée nationale pour la remobilisation du parti en vue des ventes des cartes. Je vous ai dit que presque tous les départements, toutes les sections et les fédérations, n'est-ce pas, dans ce pays, pour nous préparer, nous remobiliser. Nous sommes tous, nous, nous sommes tous, 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 nous sommes tous. Donc, ce qui veut dire que le Pédez, sociologiquement et territorialement, le Pédez est un parti très organisé et très implanté partout dans le pays. Donc, nous, on n'a pas à se plaindre. Et si nous parlons de l'élection, nous ne parons pas. Donc, pour les coalitions dont il parle, les coalitions, n'est-ce pas, la constitution, dans son article 4 d'Afanet, les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la constitution et par la loi. Donc, coalitions, nous avons été expérimentés ici au Sénégal en 1988 avec Abdoulaye Watt. Si nous sommes tous, jusqu'en 1988, on avait gagné les élections, mais Abdoulaye Watt, en son temps, ne voulait pas de cela, n'est-ce pas. Nous sommes tous, en 1992, il y avait le code consensuel de Kébambaye, nous avons organisé les élections en 2000, Abdoulaye Watt, gagné les élections. En 2012, c'est le même code qu'on a organisé, Makissal, gagné les élections. Makissal, nous avons désorganisé ce qu'on appelle le processus, n'est-ce pas, le fichier même électoral, le même processus électoral, il y a des parrainages qui nous demandent sur la constitution pour empêcher des candidats de se présenter comme d'autres candidats. Mais Aline, par rapport à Boundjek, PDS, l'élection locale, aujourd'hui, nous avons pensé qu'il n'y a pas d'une représentativité qu'il n'y a pas d'une représentativité, chaque commune, presque chaque département, il n'y a pas d'une représentativité, moi, je suis le maire, à peu près, à PDS. Mais vous avez dit, est-ce que, dans la coalition, vous voulez, vous voulez, vous voulez, pour aller à l'élection locale ? Je sais, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, mais l'expérience nous a montré que, n'est-ce pas, depuis que Watt a commencé les coalitions, même quand nous avons élection les Isla TV, les coalitions, nous avons donc, donc nous avons une coalition qui a été, nous avons un ADN, mais aussi, n'est-ce pas, le PDS joue, n'est-ce pas, à participer aux élections sous Sanyone avec un vaste rassemblement, parce que nous, n'oublions pas que nous sommes dans le front et le front est dans ce qu'on appelle cette plateforme que nous avons dit, Wartan, Mbir, donc on attend, n'est-ce pas, parce que, on écarte, parce que, comme nous l'avons dit, la coalition, nous avons expérimenté ici au Sénégal, donc, nous allons aller dans la coalition aussi, les Sénégalais, nous, nous allons le connaître. Mais, Aliu, est-ce que, nous pouvons vous dire, toutes grandes villes, toutes grandes villes, je ne l'ai regardé, mais, toutes grandes villes, PDS, il n'y a pas un représentant, ou un leader, comme je l'ai dit, un leader, qui doit être, tête de liste, dans la commune, pour gagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'autres villes, mais les grandes villes, par exemple, si tu as dit, Tiesseville, qui est PDS ? Tu es à Kowloch-Ville, tu es à Sikensour-Ville, tu es à Louges-Ville, tu es à Saint-Louis, tu es à Tamba, tu es à Kafrine, Ville, mais non, est-ce que, quel leader du PDS, tu peux nous dire, à lui ? Oui, bon, tu sais, ce que je dis, tu veux me déterminer, ce que tu as dit, c'est de l'armes politiques, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, même si tu m'as dit, il n'y a pas de l'argent, 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 donc, il n'y a pas de l'argent, mais ils sont devenus meurs par la force des choses, tu as entendu ? Donc, l'affaire est non, c'est-à-dire que, si la population s'en tire, les gens, les gens dirigent au niveau de la localité, ne sont pas les gens, il y a lieu de changer pour qu'il n'y ait pas de l'argent, mais moi, je pense que la population ne l'a pas de l'argent, parce qu'une élection locale, ce n'est pas élection présentelle ni législative. Mais, mais, est-ce que, vous avez fait votre travail correctement, avec Bert Pérez, est-ce que vous avez joué ce rôle de massification et de stratégie ? Oui, je sais que nous, nous sommes ici, d'ailleurs, je salue au passage tous les, comment dirais-je, les membres de la fédération, les cadres de la fédération nationale du parti, parce que nous sommes une structure, ce sont des partis, qui sont organisés. Il y a ce qu'on appelle l'UGTEL, nous sommes les jeunes, ce sont les jeunes, il y a aussi la présence qui nous a gérée, les femmes, mon coureur de la famille, et le coureur de l'Arabie, mais également, nous avons le coureur qui est le FNCL, nous avons aussi les étudiants. Mais, nous avons le cadre, nous avons fait notre travail parce que, aujourd'hui, nous avons fait notre travail de représenter également les cadres, de dire au nom des cadres, parce que je suis dans ce parti, donc, nous avons aussi possibilité, n'est-ce pas, d'être dans les chaînes de télévision pour défendre, n'est-ce pas, le parti. C'est ce que nous avons fait de proposer, n'est-ce pas, des pistes de solution à notre parti. Quand nous avons tourné ? Et, nous avons fait notre tournée. Pour le moment, Saludien a fait le, le secteur national s'agir des élections. Elle a fait une tournée très, 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 très importante. La tournée, vous savez, quand il y a un peu, les gens se sont en train, nous avons reçu le temps de faire. Donc, ça montre que, un parti de l'opposition. Pédez, ce que vous avez dit, c'est de Saludien. C'est bon. Pédez, c'est qui est la même chose. C'est de Chargifam, Kadri. C'est de Saludien. Vous savez, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le tournée qui ont fait le tournée. Il y a beaucoup de févoles avec Karim Wad. Il y a beaucoup d'entreprises avec Karim Wad et Bahra Gaye. Nous sommes tous de Saludien. C'est de l'homme, qui est parti pour Pédez. Il y a un parti pour Pédez, Saludien, c'est le tournée national qui est de Saludien. Vous savez, je suis de six gens partis. Saludien, le parti, le frère secteur général national, M. Abdoulaye Wad, c'est le nommer. C'est le chargé des structures et des mouvements. Je l'ai dit de la plus belle manière parce que le travail qui est possible de faire moi, Aliou Djibar, je le répète parce que Saludien est organisé le parti, il a fait le travail en même temps. Et vous savez, ils sont en train de dire qu'ils sont les papes gayes, ils sont les famères de Senghor, ils sont les tourés. Mais ils ont fait le travail dans le monde. Moi, Salud, je l'ai regardé depuis longtemps, c'est vrai, ils disent à eux, mais en fait, Salud, c'est le travail et c'est ce que je pense que Kari Wad est de me dire que tu le fais et moi, si c'est ce que je veux, je vais le faire parce que même Karim, tout ce que vous savez qu'il faut proposer et qu'il faut qu'il faut pour nous le faire, on va le faire. Vous voyez ? Surtout que le vrai secteur général national, mon nom est Saludien. Mais Aliou, Aliou, Aliou Ndjibar. Mais je le félicite au passage pour sa tournée parce que moi, ça n'a pas de tournée. Djaï-Cart. Tournée Djaï-Cart. Non, Djaï-Cart. Mais tournée Djaï-Cart. Tournée Djaï-Cart. Mais pour le moment, Saludien, n'est-ce pas, ce qu'il a fait pour la remobilisation du parti. Mais ce que je vous ai dit en gouvernement... Mais partout dans le pays, il y a Zigenchor, il y a Bignona, il y a Touba, il y a Tamba, il y a Kédougou, il y a Sbessaria. Mais Aliou, parlez, 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 le canal du parti qui, tu sais, il y a un duel qui a fait. Donc moi, je suis en phase avec ça. Nomination, je suis en phase avec eux. Donc, si on fait deux coupes administratives, on sait qu'ils sont nommés à Kermasar aussi. Mais vous, 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 Karim Issa, vous, Karim Issa, vous, Karim Issa, vous, 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 Pédès. Moi, je ne peux pas comprendre qu'ils sont Pédès. Parce qu'il faut reconnaître que nous, si on se confie à l'époque, période que tu sais, c'est que Karim Issa qui est, n'est-ce pas, sous les mains de la justice, nous, Karim Issa, nous, nous, c'est parce que les partis en ce moment étaient restés, n'est-ce pas, en léthargie. Donc, nous, nous, c'est qu'il faut prendre pour le karimisme. Il y a une nouvelle idéologie qui, tu sais, c'est qu'il faut le karimiser. Il y a un karim, c'est qu'il faut savoir que la justice, c'est une justice scélérale, c'est un instrument, une arme fatale pour liquider Karim Issa et c'est ce que j'ai fait, les bras armés ne sont pas utilisés pour d'or Karim Issa. Nous, Karim Issa, si nous sommes, ça a sonné dans le tribunal d'Iran, c'est tout ça. Moi, je vous dis, j'ai fait presque, comment dirais-je, presque tout le temps qu'on a fait le procès de Karim Issa, je ne vais pas arrêter. Dans le procès, Bachir Djawara, il a entendu. Il a été fait que tout le monde était dans le palais et qui vire le palais de justice, j'ai été témoigné avec le juge Harry Gregoire et le procureur Antoine Diom, que Bachir Djawara. Donc, je suis un Karimiste, donc toi, tu es une femme de Karim, je suis un Karim et je t'ai fait. Donc, c'est ce que tu as fait pour Bachir, je ne vais pas le faire et vous ne pensez pas. Mais je, Bachir Djawara, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de rien. Mais Ali, vous, vous savez, Aliu, quand vous avez appelé Karim Ouad, quand il est venu de Kassoubi, Karim Ouad est un candidat, est-ce qu'il pouvait le faire comme Aliu Djiba et Pédes ? Oui, je suis Aliu Djiba et Pédes aujourd'hui. Tu sais ce que je veux dire, je n'ai pas eu à un parti démocratique sénégalais pour te dire parce qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas eu comme Karim Ouad. Parce que c'est lui parce qu'il n'y a pas eu de même temps. Mais tu ne sais pas si je n'en ai pas pas. Non, 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 non. 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 Non, 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 Je vais vous expliquer ce qu'on a fait. 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 Je suis un candidat du Golfe-Sid. Je veux être un candidat du Golfe-Sid. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Nous sommes un parti organisé. Encore une fois, vous savez, nous, au PDS, même les nominations, Cheikh Diens, il est devenu aujourd'hui le mandataire du parti. Sarger des élections aujourd'hui. C'est ce qu'on doit représenter au niveau administratif. Voilà. Donc, nous n'avons pas de décision comme ça. Nous avons ce qu'on a fait. Si Ablai Watt dit qu'on a fait ce qu'on a fait. Comprends-vous ? Parce qu'Ablai Watt, c'est également le secrétaire général national. Donc, comme nous l'avons dit, nous ne l'avons pas. Mais la base aussi, nous avons, par exemple, ce qu'on a dans cette section, c'est un bureau, des femmes, des hommes. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi là-bas. Donc, nous, nous, peut-être qu'ils aspirent à être maires, mais ils ne peuvent pas les faire. Mais si nous parlons, je pense que, n'est-ce pas, nous avons un consensus. Parce qu'aussi, je n'ai pas joué le rôle de division dans un parti. Je n'ai pas joué le rôle de fédérateur. Maintenant, si l'avons dit que nous voulons porter à notre candidat, je devrais me dire, je devrais me dire, je devrais me dire. Si quelqu'un aussi, je devrais me ranger aussi. Mais vous avez mérité d'investir dans le Golfe Z ? Oui, parce que je suis, non, j'ai les compétences. Parce que je suis également un enseignant, un niveau maîtrise. j'ai ma CAP, jeune enseignant de profession. Donc, ce que j'ai dit, c'est important, c'est important, parce que c'est très minime par rapport à ce qu'on puisse gérer dans une localité. Mais quand même, encore une fois, nous n'allons pas qu'on ne sait pas qu'on est dans le Golfe Sud, surtout dans notre bureau et dans notre section. Ils ont décidé, n'est-ce pas ? Parce que le président, Adama Fall, a fait un travail. Nous avons également le cadre du Sibir Parti Pédez, mais il a fait un travail. Donc, nous savons qu'on est dans le Sibir Parti, nous savons qu'on est dans le Sibir Parti, nous avons une personnalité et nous, je pense qu'ils ont un bon profil également pour être maires. Maires quand même, pour te dire que nous n'avons pas de faire, et que nous avons fait ça. Nous avons fait un travail pour nous dire, « Ah, Djiba, il est là, il est là, il est là, il est là. » Merci beaucoup, Alune Djiba, vous avez vu le cadre du PDC. Nous avons vu que la violence est dans une université, une école. Nous avons vu un courriel que les gens ont été dans la grève. Mais la violence, nous avons vu à l'université, à l'école, en tant que Diangale 4, qu'est-ce que tu penses ? Ce que j'ai pensé sur la violence, c'est très mal. Vraiment, ça nous fait très mal, très... Parce que, aujourd'hui, j'ai eu un débat, j'ai eu un professeur au niveau de Thiaroui, qui a eu un élève qui a eu des ponts et qui a eu une chaise pour qu'on puisse filmer pour qu'on puisse faire l'affaire. Je pense que cela explique l'affaire. Mais je sais cela, c'est très important, surtout si nous avons le droit, c'est parce que certains parents, également, ont fui leurs responsabilités. Et l'école, c'est ce que nous avons avant, c'est qu'il y a eu des maîtres. n'est-ce pas, ça nous a dit qu'il y a eu des maîtres, c'est qu'il y a eu des maîtres. Parce que, le maître, n'est-ce pas, était devenu quelqu'un, n'est-ce pas, de sévère. Voilà. non seulement, nous a éduqués, mais nous a donné des maîtres. Donc, aujourd'hui, les enfants, avec les méthodes, l'université aussi, l'université, les professeurs, lundi, 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 les restaurants. Mais tout ça, c'est vraiment, nous ne rangerons aussi contre l'éducation des parents. Parce que, certains parents ont manqué à éduquer leurs enfants. Le châtiment corporel qui a eu deux élèves dans l'école, c'est ce qu'ils ont interdit. Donc, c'est ce que nous avons fait. Si nous pensons que nous avons fait ce CM2, nous avons fait par rapport à maintenant. C'est un peu difficile. D'accord. Parce que, si nous avons dit cinq fois, c'est à zéro. Et nous avons donné un nombre, souligné le mot, pour corriger la faute, l'enseignement doit changer. Et aussi, la méthode d'éducation dans les écoles. De toute façon, on joue plutôt, n'est-ce pas, sur l'instruction, c'est-à-dire, sur l'inculquer du savoir à l'enfant, plutôt que sur l'insister sur l'éducation. Alors que l'éducation devait être, comment dire, très important, dans le système éducatif. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez parler de l'éducation ? Nous avons été dénoncés. Nous avons été dénoncés. En fait, le G7 a, comment dirais-je, a déclaré une grève, annoncé une grève pour le mardi, débrayage, et le mercredi, une grève totale. Donc, nous tous, en tant qu'enseignants, nous allons nous y atteler pour que nous puissions montrer à l'opinion nationale, internationale, que vraiment, il faut que la violence cesse. Parce que nos camarades qui sont dans les classes, ils sont venus pour être ennemis, et ils sont venus pour leur savoir. Donc, les élèves, vous savez qu'ils sont dans leur classe, ils sont venus pour nous, qu'ils vont laisser leur dans leur famille. D'accord. il y a une famille, donc, qu'on comprenait. Maintenant, Aline Djiba, en tant qu'enseignants, quel point tu veux dire à lui ? Le point qui est le plus que je veux dire aujourd'hui, c'est le cas des décisionnaires. Le décret 74 a été déterminé. Alors, le décret, ce qu'on a fait, c'est très clair, un justice totalement fait entre un fonctionnaire et un décisionnaire. Parce que le décisionnaire, il y a deux minutes avec un immeuble. Il y a un ascenseur et il y a un escalier. Il y a une minute parce que deux minutes, il y a une minute et il y a deux minutes et il faut faire 30 minutes pour qu'il y ait un immeuble. Donc, ça veut dire qu'avant ça, il n'y a rien. Si on est dans le corps des IA, on est dans le corps des IA. qui a commencé en enseignant, même si on a fait 30 ans, vous savez qu'il est en 2020. Il a un diplôme. Si on le réclasse, il y a une question qui a fait la faute. Qui est la faute ? C'est l'état colonial qui avait fait la faute avec l'état central et qui a fait l'erreur. Donc, c'est à corriger. Il y a une réforme à la fin. La réforme est qu'on a pris comme décret C'est-à-dire qu'on a eu un décret pour qu'on soit au même pied d'égalité avec ces équipes. Parce qu'il est tout... Moi, j'ai eu le collègue à l'IA. Quand j'ai eu l'IA, j'ai eu 15 ans, j'ai eu un CAP, alors j'ai eu la classe des I. Rappel, ça fait très mal. Alors, j'ai eu le collègue à l'IA, j'ai eu un CAP, j'ai eu un enseignant, j'ai eu un peu de 15 ans. Est-ce que, Paré, vous avez eu le collègue pour le collègue ? Si vous avez eu la retraite, ce qui est fait, n'est-ce pas, est minime par rapport à ce qui est fait. Et vous savez que la retraite, la décisionnaire, c'est par deux mois. Donc, nous avons beaucoup de références, nous avons eu l'IA. Donc, vous savez ce qui est très mal. Donc, c'est ce que l'État de corriger un justice. Comme moi, il a joué sur la justice sociale. Parce que le slogan, c'est ce qui est la justice sociale dans le pays. Mais donc, comme ça veut dire, nous enseignons, vous savez, nous avons eu une situation difficile. Nous avons eu l'État de corriger, n'est-ce pas, pour régler, vous savez, la situation des décisionnaires. Parce que les décisionnaires n'en peuvent plus. Parce que, aujourd'hui, le grand stress des décisionnaires, c'est que nous avons eu la retraite, nous devons aller à la retraite. Et ce qui est l'État, si nous devons aller à l'État, nous devons aller voir comment il va falloir faire pour glisser, n'est-ce pas, un décret, nous devons aller à la retraite. Donc, c'est ce qu'il y a à moi pour dire. Si vous savez que les collègues enseignants, décisionnaires, le combat va continuer. Parce que, quand j'ai eu ce débat, il y a des gens qui m'ont dit à eux. Alors, M. Kamara est connu au passage. Alors, il est coordinateur de ces décisionnaires, de khek, n'est-ce pas, pour l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, de ces champs-là. D'accord, j'ai reçu Aline Djiba. L'âge Boumoudjoube, qui, tu sais, est Karim Ouad. Karim Ouad, car il va venir en 2024 au Sénégal. Oui, Karim Maïsa Ouad, nous, nous attendons. Parce que, aujourd'hui, nous, il faut tourner avec, nous, nous attendons Karim Ouad. Tu sais, les Sénégalais, nous attendons. Nous, nous attendons, nous, nous attendons. Neloua Pérez. Non, je pense que les Sénégalais, nous attendons. Aujourd'hui, les Sénégalais, nous sommes d'accord avec, qu'on a fait Karim Ouad, qui n'a pas été envers. Mais, qui n'a pas été envers, il y a beaucoup de gens qui font, c'est différent, hein ? Oui, oui, c'est différent. Oui, je n'ai pas compris. Je pense que, tous les Sénégalais, Alliou, si vous êtes venus à vous dire, moi, c'est venu, ou si vous êtes venu, vous me demandez, mais, c'est ce qui est, C'est ce que l'on peut appeler Karim Wad pour l'injustice, mais l'on peut appeler pour qu'elle se réunir. Oui, je veux dire, Karim Wad aujourd'hui, je sais qu'on est bien, parce qu'on parle de ça, mais ce que j'ai vu dans le Sénégal, c'est que Karim Wad est d'aller à l'aéroport, d'aller à l'aéroport, de permanence ou d'aller à l'aéroport, mais personne ne sait qu'on est là, il n'y a qu'à l'aéroport. Je pense que Karim Wad est le seul candidat aujourd'hui capable de développer ce pays. Vu sa compétence, vu l'expérience qu'il a au niveau des sphères étatiques, je pense qu'avec le fait qu'il a, par exemple, au niveau de Qatar, c'est le prince qui est là-bas. Cela montre effectivement que l'expérience que j'ai avec le pétrole, l'expérience que j'ai avec l'État, les deux pays qui sont en train de se réunir parce qu'ils ne savent pas. Donc, Karim Wad, si on est au Sénégal, il est tous, Inchallah, les gens vont tout le monde déclencher. Les gens sont là-bas ? Non, 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 parce que si on dit que les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, c'est parce que Karim Wad n'est pas là. Mais le jour... Non, je ne dis pas, je ne dis pas, je dis pas, si on dit que les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars... город-là, le Maquissal, qui est là-bas, c'est de leur throat mais il est fait avant de lui dire que le Laurent stores Bannini, Il est cont趕 dumb, je ne sais pas, c'est que je ne sens pas, La question, c'est que ils ne disent pas, c'est qu'ils ne conocer le Wah Uhud. Voilà, donc, ils ne sont pas plus éloignés. C'est-à-dire que, nous sommes les Sibir Pérez, si on s'est passé, c'est pas mal, mais c'est notre propre, c'est notre dignité. Parce que, je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un DG, je ne suis pas un truc. Mais, on sait que c'est que nous allons laisser Pérez, nous allons faire des maires. Mais, tu crois que, pour l'Allah, c'est une poste là-bas. On va faire des Pérez, on va faire des Ascan, ils vont faire des postes. Je ne sais pas que les télé, ils vont les inviter, ils vont leur dire, 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 aujourd'hui, les Pérez, ils vont leur dire, ils vont dire, ils vont ce qui est leur Ascan, ils vont dire pour les lois de leurs enfants et les vins. Et, nous, ils vont dire, il va dire, ils vont dire, Cérez, nous, c'est les gens dignes, c'est les gens braves. Malgré les difficultés que nous, nous, on va faire desnalités, Nous, nous, on va faire des défenses, que nous, on va faire des projets politiques, et que nous, on va faire des projets polétaires, parce que, demain, le Président Makissal, demain, dès qu'on a pris notre politique pour qu'on a octroyé les chefs de village 50 000 francs avec des véhicules, n'est-ce pas ? C'est ce que Makisal a fait. Le décret, dès qu'on a pris le décret, il est abrogé. Les chefs de village doivent réclamer sur Makisal. Ce que vous savez, c'est un arriéré. Ce que Makisal a amené. Parce que Makisal a amené un grand chalisme. Et un décret, tant que cela n'est pas abrogé, ce décret reste valable. Donc, Makisal a amené un grand chalisme. Ce que vous savez, c'est le chef de village. Voilà. Dieradjep Aline Djiba, c'est votre déleagueur. Je vous le dis, c'est votre déleagueur. Je vous le dis, c'est votre déleagueur. Dieradjep Aline Djiba, c'est qui nous l'invité aujourd'hui à votre émission PENCHUM REUMI, sur Radio REUMI FM. Aline Djiba, c'est au PDS, c'est au cadre de votre émission PENCHUM REUMI. Vous êtes avec Abdou Khadri Sekhe. Il est 15h, il est 15h, il est 16h. Il est en train de faire la machine. On vous a donné la machine. Je vous le dis, inshallah.